Salut les tronches ! Alors aujourd'hui on se retrouve avec les Two Readers pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui on va vous raconter l'histoire de Butterfly, donc de Yusra Mardini. C'est un récit autobiographique qui a été approuvé et lu par Barack Obama. Dans ce récit, on suit la vie de Yusra, une jeune Syrienne qui naît dans une famille. Son père est entraîneur professionnel de natation. Et donc elle va apprendre à nager depuis qu'elle est toute petite, même avant de savoir marcher. Et avec ça, elle va nager tout le temps. Son père va même la forcer des fois. Mais au bout d'un moment, elle va commencer à amener ça. Et un jour, la guerre se rapproche autour d'elle, la guerre de Syrie. Elle sera peut-être contrainte de partir et au final, il s'avère qu'elle sera contrainte de partir avec sa sœur. Pour rejoindre son père en Allemagne. Et donc l'histoire, ça va parler de toute son immigration. Et de tous les périples qu'elle a rencontrés, les personnes qui vont l'aider, d'autres personnes qui ne vont pas du tout l'aider. Des petites histoires comme ça. Donc au niveau des personnages, on retrouve évidemment Yusra, mais également sa sœur, Sarah. qui fait également tout le voyage avec elle. Et moi, c'est un de mes personnages préférés. Parce que c'est une fille qui est très courageuse, qui tient tête à son père quand il oblige à nager. Voilà. Alors moi, le personnage que je n'ai pas trouvé, mais justement, c'est le père. Parce que je trouve qu'il est très intransigeant et tout ça. Qu'il les force à nager, même si elles ne veulent pas. Qu'il est plutôt acharné dessus. Et comme elle l'a dit avec Sarah, elle a plutôt été horrible avec elle, alors qu'elle était en train de faire sa crosse d'adolescence. Donc justement, le livre, il est plutôt facile à lire. Il n'y a pas des mots trop difficiles. Mais il est long, donc si vous n'aimez pas vraiment lire... On se voit un peu ce que vous faites là d'ailleurs. Et aussi, il y a beaucoup de descriptions. Et donc si jamais vous n'aimez pas vraiment lire, il y aura toujours la série Netflix, Les Nageuses, qui est sortie récemment. Sur ce, n'hésitez pas à laisser vos très bien commentaires. À liker, à partager à vos amis et à vous abonner. Et on se retrouve pour le book haul de février. Bisous les tronches ! Sous-titrage ST' 501